Il y a eu malheureusement aussi de l'incivilité, on a du mal à comprendre comment des personnes peuvent réagir de cette manière, les explications de Guillaume Biais. Oui, scène incroyable, les policiers qui témoignent ont eu du mal à le croire, ils se sont fait agresser sur place, caillasser, même chose pour les pompiers, pour les tout premiers secours. Et à l'origine de ces violences, un groupe de pillards, c'est ce que nous raconte Nathalie Michel, elle est déléguée du syndicat Alliance dans l'Essonne. C'est quelque chose de totalement inqualifiable, c'est-à-dire qu'à 17h30, à l'heure du drame, alors que nos collègues interviennent, ils voient un attroupement de jeunes qui s'approchent et qui semblent porter secours aux victimes. Mais très rapidement, nos collègues se rendent compte que ces individus sont présents pour dépouiller, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour dépouiller les victimes et notamment les premiers cadavres. De là, nos collègues chassent les individus et derrière, les individus ripostent en caillassant nos collègues et les collègues pompiers. Voilà, c'est honteux, c'est inqualifiable, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Voilà, vous percevez l'écœurement des premiers policiers qui sont intervenus. Ils ont dû faire appel à des renforts pour éloigner ces voleurs, ces agresseurs. Toujours d'après le syndicat, au moins un suspect a été arrêté pour vol. Pas sûr que les autres seront retrouvés, parce que certaines caméras de surveillance de la gare sont tout simplement hors service. Et puis les policiers présents, eux, étaient surtout là pour porter secours aux victimes. Merci Guillaume Biais pour toutes ces précisions. Effectivement, on a du mal à comprendre comment ce genre de réaction est possible dans de telles... Merci d'avoir regardé cette vidéo !